Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un terrible drame s'abat sur le clan Guéolazari, Judith sollicite l'aide de Mona. De son côté, Louise embrasse Barthes. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 janvier dans Demain nous appartient. Un terrible drame s'abat sur le clan Guéolazari Sandrine se rend au commissariat et rapporte à Aurore et Martin que génie de Cotrière, l'ancienne compagne de Franck, s'est suicidée tout comme Martine Girardin. Bien que Noé de Cotrière ait disparu depuis bientôt trois semaines, les policiers ne peuvent malheureusement rien faire sans preuves matérielles. Dans l'intervalle, Morgane questionne Anne-Marie sur l'emploi du clan de son frère le soir de l'accident de Sandrine. Seulement, la sexagénaire ne se souvient de rien. Peu après, Arthur débarque chez les guéos et insiste pour voir sa grand-mère. Dans la mesure où Franck l'empêche de rentrer avec véhémence, l'adolescent l'accuse de l'avoir agressé et de vouloir voler l'argent d'Anne-Marie. Furieux, le conseiller financier l'étrangle et menace de briser son crâne avant de le relâcher. Non loin de là, Morgane confie à Sandrine qu'elle a de plus en plus de doutes vis-à-vis de son frère. Lorsque sa compagne lui explique que l'ex-femme de Franck s'est elle aussi suicidée, Morgane rejoint son frère au Spoon et l'interroge sur son passé sentimental. Mais Franck s'emporte en lui rappelant qu'il l'a toujours soutenu lors de sa transition avant de préciser que ce n'est pas la bonne façon pour le remercier. Morgane cherche alors à savoir s'il était au volant de la voiture qui a percuté Sandrine mais Franck refuse de répondre puis lance qu'ils n'ont plus rien à se dire. Il rentre ensuite à la villa et prépare ses affaires. Tandis qu'Anne-Marie lui demande ce qu'il se passe, il annonce qu'il quitte cette définitivement et met un terme à leur histoire, laissant une Anne-Marie dévastée. Au lycée, Arthur raconte à sa mère et Morgane les détails de son altercation avec Franck. A la nuit tombée, Aurore informe ses équipes qu'un coup de feu a été entendu dans la villa des Guéaux. Convaincu qu'il est arrivé malheur à Anne-Marie, les policiers filent immédiatement sur place et découvrent le corps sans vie de Franck. Judith sollicite l'aide de Mona dans la matinée, Judith tente de calmer sa petite sœur qui pleure, en vain. Quand Mona débarque pour prendre le relais, Céleste s'apaise immédiatement dans ses bras. Comme Judith s'inquiète pour son frère qui a été brûlée au cours d'une explosion à l'institut, Mona essaie de lui remonter le moral. Suleïma ne vient quant à lui chercher Judith pour aller en cours. Au moment où Mona se bloque le dos, les adolescents décident de sécher les cours pour prendre soin d'elle et s'occuper de Céleste. Alors que Mona leur donne des instructions tout au long de la journée, Judith prie son petit copain de faire des efforts car elle espère que la nounou pourra convaincre Chloé qu'ils viennent vivre avec eux. Par la suite, Judith sollicite l'aide de Mona pour faire changer d'avis sa mère sur l'installation de Suleïman. Après que Chloé est rentrée, Mona ne tarie pas d'éloge sur le fils Myriel. Néanmoins, Chloé, qui est loin d'être dupe, rappelle à sa fille que sa réponse est toujours non. Louise embrasse Bartheau petit déjeuner, Mathilde échange de nombreux messages avec Ben le sourire aux lèvres en oubliant qu'elle n'est pas se la table. Un comportement qui ne plaît pas à Louise qui reproche une fois de plus à sa fille d'avoir séché les cours. En parallèle, Clémentine taquine Ben pour avoir fait l'école buissonnière afin de passer du temps avec Mathilde mais le prévient cependant qu'elle ne veut plus que cela se reproduise. A la fin des cours, Ben et Mathilde se promènent dans les rues de Sète. Malgré les reproches de leur famille, les adolescents ne regrettent rien et échangent un baiser. De son côté, Louise apprend que les travaux de l'appartement ont pris du retard et que son emménagement a été repoussé à la fin février. Une annonce qui plombe le moral de la jeune femme qui a l'impression d'enchaîner les galères. Tandis que Barthe lui apporte son soutien, Louise l'embrasse. Les écr'ons des tribunaux de la jeune femme qui a été rem建ionée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501